Salut à tous, alors dans cette vidéo on va parler de X-Pain, je vais te mettre les informations ici d'Auto Plus et on apprend que 30 000 commandes en 48 heures. Bon, quand on dit qu'ils ont fait 50 000 commandes, youpi talala pour le i3008, mais bon, en combien de temps ils l'ont fait ? Donc un véhicule entre guillemets si on peut dire low cost qui vient se frotter à des modèles 3 et puis surtout à leur marché interne et là cette fois-ci, clairement, X-Pain a fait très très fort puisqu'on n'avait pas les prix, on savait que c'était moins de 20 000. J'aime pas trop convertir, je fais pas beaucoup de vidéos comme ça, mais peut-être que j'en ferai un peu plus parce qu'on voit bien que tout se passe en fait aujourd'hui sur les voitures électriques et même au niveau de la technologie, beaucoup en Chine et si on convertit donc apparemment en Yen, on est à 15 200 euros, enfin bref, un peu plus de 15 000 euros pour un véhicule de cette qualité. Ça voudrait dire que souvent ils doublent les prix en France ou en Europe, on se demande comment, même avec les frais de douane et on sait combien coûte de rapatrier, si on peut dire en tout cas, des véhicules ou quoi que ce soit en conteneur, si tel était le cas. Même à 30 000 euros, une M03, franchement, avec énormément d'atouts, donc 620 km d'autonomie, c'est du CLTC, donc je pense qu'on sera plus autour des 400, 450, 500, plusieurs puissances, alors ils nous font un petit peu à l'européenne, d'une puissance de 190 chevaux et de 118 chevaux selon les versions, donc couple à des batteries LFP, donc là, normalement, c'est des batteries, donc toujours Blade de chez BYD et qui pourra afficher donc la 550, entre 650 et 20 km, donc CLTC. On va dire qu'en WLTP, pour annoncer du 460, 520 km, bon, pour le moment, Xpain est plus orientée sur les pays qui sont ouverts, intéressés à la voiture électrique, c'est-à-dire les pays plutôt nordiques, que chez nous, où on voit bien au niveau des informations, mis à part casser du sud dessus, bientôt, ils vont prendre que les voitures chinoises et vont dire que c'est la faute du Parti Communiste, si la France peut-être est en plein déclin, c'est une solution. Donc là, Mona M03 devrait débarquer en Europe d'ici 2025, mais moi, la vendeuse notamment et les informations que j'ai, en Europe, ne veut pas dire en France, donc c'est dommage, parce qu'à 15 200 euros, tu vois, une Model 3 de mémoire, on est aux alentours des 22 000, si je ne veux pas dire, si on convertit, par rapport à la monnaie chinoise, eh bien, on est à 41 500, donc à peu près le double, donc 15 000 euros, je pense que, enfin, en tout cas, proposer un véhicule avec, pareil, on a, donc je suis en train de lire en même temps, donc toutes les informations, au-delà de l'écran, au-delà des informations, on a aussi le régulateur, donc adaptatif, et on a aussi le maintien de voie, enfin, il y a tout ce que propose Xpain, avec, donc, la conduite autonome de niveau 3, qu'on ne peut pas utiliser, donc c'est ça qui est complètement fou, donc le véhicule est, à mon sens, tout sauf le cost, le CX est assez exceptionnel, 0,19, donc on a un véhicule qui est à 30 000 euros dans ce type de Berlin, je n'arrive pas à trouver les dimensions, je crois qu'elle est un petit peu plus petite qu'une Model 3, on parle, pareil, du coffre de 1630 litres au total, donc les banquettes rabattues, mais voilà, je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'on était sur du, aux alentours des 4,60, 4,70, un petit peu en dessous, donc une Model 3 est bien en dessous que tout ce qui est BYD Seed ou quoi que ce soit, donc, bah, aux alentours des 30 000 euros, il y a quoi ? Je pense que clairement, il n'y a rien. Voilà, en tout cas pour cette petite vidéo, j'espère un jour qu'on va pouvoir la voir en France, et si elle n'est pas en France, on la verra dans les pays nordiques, et ça sera très intéressant de voir comment, X-Payne va vouloir se situer, donc, par rapport à son marché pour le moment interne, mais on sait que X-Payne, comme BYD et d'autres, MG SAIC, va donc s'installer en Europe, plutôt dans les pays de l'Est, donc affaire à suivre en tout cas là-dessus. Merci à tous, et puis à bientôt. Sous-titrage ST' 501